Musique Je vais y arriver. La Deal 31 est l'invité du plateau TV du Centre d'immobilier de Toulouse. J'ai à mes côtés Pascaline Brandalac qui est chargée de mission copropriété à La Deal. La Deal c'est l'agence départementale d'information sur le logement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors on va vraiment essayer d'explorer un sujet dont on parle assez peu finalement. C'est l'information sur le logement mais plus encore l'intervention en tant que service public sur le logement qu'il soit privé ou public ou social de manière à aider et vous allez m'en dire un petit peu plus à aider les décideurs, les politiques, les professionnels de l'immobilier et aussi les particuliers propriétaires à maintenir et c'est le sens de votre mission leur logement en bon état. C'est une des missions. Alors peut-être d'abord faire un point sur La Deal, sur l'association. Quel est son rôle exact ? Alors donc La Deal c'est l'agence départementale d'information sur le logement comme vous l'avez dit. Donc nous sommes une équipe de professionnels spécialisés en droits immobiliers. Donc on fait du conseil aux particuliers notamment sur les questions d'urbanisme, de fiscalité, sur les problèmes locatifs aussi et puis on a un grand point de notre activité qui porte sur l'accession à la propriété à travers divers thèmes. On a aussi un logiciel qui nous permet de désablir des plans de financement pour voir avec notre consultant la faisabilité de son projet sur le plan financier puis aussi sur le plan juridique. Alors sur l'accession à la propriété on pourrait se dire finalement on peut aller voir meilleurs taux.com, on peut aller voir une banque, on peut aller voir un promoteur. Donc là c'est un service public qui s'adresse à qui en particulier ? Alors on s'adresse à tout particulier, également aux professionnels puisqu'on est centre de ressources pour les professionnels et puis également aux élus qui souhaitent, enfin dans le cadre de l'appui aux politiques locales de l'habitat, excusez-moi. Et donc notre rôle il est, puisque nous sommes sous convention avec le ministère de l'égalité des territoires et du logement, c'est de pouvoir vulgariser la règle de droit et apporter une information neutre et objective aux personnes qui nous sollicitent. Donc effectivement il y a de la littérature de votre côté, c'est-à-dire que vous avez une expertise qui est remise à jour en permanence pour permettre effectivement d'avancer avec l'horizon dégagé. La DIL dans le département d'Haute-Garonne existe depuis combien de temps ? Depuis 1982. D'accord. Vous traitez donc de la question des copropriétés, c'est votre mission au sein de la DIL ? Oui. Alors on sait qu'un des problèmes récurrents que l'on rencontre aujourd'hui, ce sont les copropriétés qui sont dégradés et dans lesquels les propriétaires n'ont pas les moyens de faire les travaux nécessaires. C'est ça le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui ? Oui. C'est vrai que sur la métropole toulousaine, il existe un observatoire des copropriétés, particulièrement donc des copropriétés des années 60 qui ont un bâti qui arrive aujourd'hui en fin de vie, qui ont besoin de travaux de réhabilitation lorsqu'il n'y a pas eu d'entretien dans les décennies précédentes. Et on se retrouve face à des copropriétaires qui sont, compte tenu de la conjoncture économique, se retrouvent en difficulté, n'ont plus les moyens de pouvoir payer les charges et d'autant plus payer d'éventuels travaux. Oui. On sait qu'il y a déjà beaucoup d'impayés au niveau des charges qui posent déjà un problème dans la gestion de la copro. Oui. Et après, effectivement, des travaux qui deviennent absolument nécessaires et qui ne sont pas réalisables. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la puissance publique empiète sur le domaine privé ? Alors, oui, on peut le voir effectivement comme ça, mais c'est quelque part, je dirais, un mal pour un bien. C'est justement pour essayer de valoriser un patrimoine sur lequel on est obligé de s'appuyer et qu'aujourd'hui, les politiques publiques ne peuvent pas ignorer. Donc la puissance publique essaie quand même d'intervenir de manière forte, mais en collaboration avec les copropriétaires, avec le syndic, avec le conseil syndical. Alors, il y a différentes étapes. On va dire que les grandes étapes, c'est la prévention et plutôt le curatif. On prévient ou on soigne. En termes de prévention, qu'est-ce que vous faites auprès des copropriétaires qui sont en difficulté ? Alors d'abord, comment se signalent-elles ou comment sont-elles signalées ? Alors, à travers l'Observatoire des copropriétaires de l'agglomération toulousaine, donc on a des copropriétaires dans un programme de prévention qui sont dites fragiles, en fait, pour lesquelles on a repéré un décrochage par rapport au marché immobilier qui présente d'autres signes de fragilité au niveau de la gestion, peut-être un petit peu d'impayés, peut-être un petit manque d'entretien. Ce n'est pas vraiment très flagrant, mais l'idée, c'est d'intervenir avant qu'on soit dans une dégradation très importante. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Alors, dans ce cas-là, on rencontre le syndic, le conseil syndical, les copropriétaires, on propose des formations au conseil syndical et puis un appui adapté en fonction des besoins et des attentes de la copropriété. L'idée tente d'être dans un partenariat, justement, pour ne pas imposer, mais pour que la copropriété, une fois que la puissance publique est intervenue, après, elle puisse repartir sur de bonnes bases. D'accord. Voilà. Ce n'est pas de mettre sous cloche complètement les étouffés qui ne puissent plus rien faire après. Ce n'est pas ça, l'idée. Donc, nous, à la 1031, on propose des formations, on fait des petits déjeuners d'actualité juridique pour les syndics avec l'AFNAIM. On a créé des documents de communication, notamment une boîte à outils copropriétés avec Toulouse Métropole, qui est un recueil de fiches pratiques qui permettent de mieux gérer une copropriété. Oui, parce qu'effectivement, c'est surtout une absence. Alors, au-delà de l'absence de moyens, il y a aussi une absence d'expertise et de compétence et de savoir-faire pour un syndical copropriétaire qui fait qu'ils se retrouvent finalement un peu démunis face à la dégradation logique et programmée de leurs biens. Il y a de ça. Il peut y avoir plusieurs facteurs aussi. Il peut y avoir peut-être plusieurs syndics successifs, des éléments, des informations qui sont perdus, des dossiers qui n'ont pas été suivis. On retrouve des problématiques identiques, mais après, ça reste quand même assez varié et c'est très lié à l'histoire de la copropriété elle-même. D'accord. Deuxième étape, c'est le curatif. C'est quand tout va mal. Et là, effectivement, il y a une vraie implication des pouvoirs publics. Alors que ce soit vous, les collectivités locales, les collectivités territoriales, il y a une vraie prise en compte de la problématique parce que sinon, pour faire simple, c'est l'expulsion et on s'arrête là. Voilà. En fait, avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA et les collectivités locales mettent en place des opérations type plan de sauvegarde quand les choses sont vraiment très mal engagées ou OPAS, c'est-à-dire opérations programmées d'amélioration de l'habitat quand il y a quand même des points positifs et qu'on essaie de valoriser ces points positifs. Donc à travers ces opérations, la collectivité sollicite donc un animateur qui va aider le syndic, le conseil syndical à élaborer un programme de travaux qui pourra être financé en partie grâce aux aides et aux subventions. Et nous, à la DIL, on intervient donc en expert juridique. Également, on appuie donc à l'animateur auprès des instances de la copropriété, toujours dans l'idée de former, d'informer, de conseiller, d'orienter. On a aussi un travail qui nous semble assez important, c'est l'information des nouveaux copropriétaires ou en tout cas des candidats à l'accession qui souvent achètent dans une copropriété sans vraiment réaliser le niveau des charges qu'ils auront à payer et qui ne l'intègrent pas dans leur plan de financement. Alors vous qui êtes une experte, l'enjeu c'est quoi ? C'est une copropriété qui se dégraverait. On finit par faire quoi ? Je parlais d'expulsion. Ça peut aller jusqu'où, finalement ? Ça peut aller, oui, jusqu'à une expropriation, donc expulsion et puis démolition. Donc ça fait... Il y a des cas qui existent comme ça ? Oui, oui, bien sûr, oui. Il y a des cas qui existent. Et puis la démolition, c'est lorsque techniquement, ça coûte beaucoup trop cher de réhabiliter. Ça coûte de toute façon une démolition très chère à la collectivité. Et c'est pas du tout l'intérêt de faire de la médiation. L'idée, c'est bien effectivement de faire une médiation et de ne pas arriver jusque-là. Et puis surtout de ne pas perdre des logements puisqu'on a un besoin crucial de logements au niveau national, mais aussi sur l'agglomération toulousaine. Souvent, ce sont des logements qui sont bien placés, notamment puisque c'est à Toulouse, dans des quartiers qui sont desservis par des services publics, par le métro. Et donc c'est dommage de perdre du logement là. Et puis la question, c'est qu'est-ce qu'on fait toutes ces personnes une fois qu'on a démoli ? Donc là, c'est vraiment l'État, les collectivités locales qui mettent la main à la poche. Ça fait partie, je dirais, de la solidarité à la française. Parce que je ne sais pas si dans d'autres pays... Vous savez, vous, si dans d'autres pays, ça existe, ça ? Je sais que le système de la copropriété telle qu'on le connaît en France n'existe pas de manière aussi aboutie dans d'autres pays. Mais je sais que notamment en Espagne, ils se retrouvent confrontés à ce même type de problème. Et je pense que peut-être qu'en France, on est un petit peu précurseur dans ce domaine. Mais que les autres pays... Voilà, logements, on a besoin d'avoir un toit pour s'abriter. Donc... Tout à fait. Voilà. Comme on ne peut pas construire des millions de logements par an, il faut bien aussi préserver ce que l'on a. Ce que l'on a. Voilà. Et qui existe déjà. Alors vous êtes, bien sûr, sur le salon. Vous avez un stand. Oui. J'aimerais savoir un petit peu quelles sont les demandes des visiteurs là sur le stand. Ils viennent pour quoi ? Ils viennent beaucoup pour des questions liées à l'accession, puisqu'ils viennent donc pour évaluer, voir un petit peu ce qu'on leur a dit sur les autres stands, éventuellement vérifier. Ça, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Voilà. Si c'est bien ce qu'on leur a dit. Ils viennent donc pour les questions de fiscalité, beaucoup. Et puis aussi des interrogations sur la loi Allure, la loi d'accès au logement pour un urbanisme rénové qui va bientôt être promulgué. Voilà. Pour savoir notamment la question des loyers encadrés. Voilà. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que ça implique pour les propriétaires ? Alors bien sûr, sans apporter de jugement ou d'appréciation, on est dans un pays effectivement où le logement est devenu une priorité, presque pas avant l'emploi, mais en même temps que l'emploi. Quel regard portez-vous justement sur ces politiques publiques en général, sans clivage et sans appréciation politique ? Oui. On est plutôt dans une... On sait qu'on a 500 000 logements en ligne de mire. C'est un objectif qui est très ambitieux, voire qui ne sera pas tenu. Oui. Quel est votre sentiment ? Eh bien, mon sentiment, c'est que je pense qu'il est nécessaire d'être ambitieux parce qu'il y a des besoins énormes. Après, c'est vrai que sur les dernières années, on se retrouve dans notre pays aussi face à une crise économique difficile avec des financements publics qui sont moins facilement mobilisables. On a notamment eu la fin du prêt à taux zéro dans l'ancien. On a noté une baisse de nos consultations par rapport à ça, justement, où le levier que représentait le prêt à taux zéro n'existait plus. Donc ensuite, on a au niveau fiscal peut-être beaucoup d'évolution, beaucoup de changements, donc peut-être une certaine instabilité. Mais je crois qu'il faut garder espoir et se dire que c'est quand même important que nos politiques et nos gouvernements, quelques... 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 Voilà. Se saisissent de la question et c'est, au moins, même si c'est pas toujours peut-être l'efficacité qu'on voudrait, qu'on attendrait. C'est quand même bien de pouvoir mener des politiques en matière de logement. Et je pense qu'on finira par trouver quelque chose qui nous permettra... L'année de l'avant, il y a déjà eu des grandes lois, notamment la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi Engagement National pour le Logement, qui ont quand même porté leurs fruits. Tout n'est pas négatif, mais... Chez les jeunes, notamment, aider les jeunes à accéder rapidement à la propriété, parce qu'on sait que plus tôt on achète un bien, plus on peut, je dirais, le renouveler, et dans le bon sens du terme, le renouveler avec une évolution positive tout au long de sa vie. Donc c'est une priorité, ça ? De pouvoir... D'aider les jeunes à accéder à la propriété. Et globalement, d'aider les personnes aussi modestes de pouvoir accéder à la propriété à travers, notamment, dispositifs tels que le Pré-Social Location Accession, le PSLA, qui permet donc... Qui marche bien. Voilà. Et qui permet... Qui devrait permettre, en tout cas, pendant un certain nombre d'années, de pouvoir épargner pour pouvoir acheter par la suite. Pascal, merci beaucoup. Je précise que vous êtes rue Furgol, à Toulouse, dans le quartier des Carmes. Voilà. Vous avez une permanence là-bas, où on peut, effectivement, venir pour se renseigner. Alors, si vous me permettez, c'est notre centre. Et puis, nous avons des permanences décentralisées dans des communes de l'agglomération toulousaine et au-delà. Donc, toutes les informations sont sur notre site internet. L'Agence départementale d'information sur le logement était l'invité du plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.